Musique Je suis là pour vous parler de Happy Slapping qui est un livre que j'ai fait avec Marc Villard au scénario Marc Villard qui est un grand noveliste et un grand auteur de romans noirs et qui a réussi à m'entraîner sur la pente du polar et de l'écriture noire puisque j'étais plutôt un auteur de bande dessinée, catalogue et intimiste et on a fait un bouquin ensemble sur une adaptation de ces nouvelles autodérisoires qui était paru chez La Talente, un premier ouvrage qui s'appelait Quand j'étais star et puis alors qu'il savait pertinemment que je n'avais jamais lu de polar ou en tout cas très peu il m'a proposé un de ses manuscrits qui s'appelait Bird et qui est sorti chez Joël Losfeld quelques temps après et j'ai un petit peu tiqué au début je me suis dit mais pourquoi il veut me faire cette adaptation bande dessinée et puis à la lecture du scénario j'ai trouvé ça vraiment très bien, très intéressant c'est un texte hyper contemporain où on parle du Happy Slapping qui a fini par donner son titre à la version bande dessinée le Happy Slapping étant ce nouveau jeu qui consiste à tabasser ou à brûler ou à faire tout un tas de choses horribles à des pauvres gens, à des SDF qui pour quelques pièces se battent entre eux, s'automutile tout ça sous les caméras, enfin sous les yeux de jeunes gens fortunés qui les filment avec leur portable pour mettre sur internet et j'ai trouvé ça hyper contemporain, quelque chose d'une violence assez inouïe de misère qui se confronte, une misère certainement de repères pour une certaine classe sociale et une misère sociale pour d'autres et voilà j'ai trouvé cette thématique assez importante qui retrouve en plus une thématique très villardienne qui est la recherche du père qui revient très souvent dans les œuvres de Marc Villard et en plus c'était l'occasion pour moi de m'attaquer vraiment à un dessin plus sec, plus noir et donc de dessiner Paris la nuit, le monde des SDF et notamment le monde des maraudes du Samus Social puisqu'on suit la quête de Cécile qui donc s'est engagée dans le Samus Social pour retrouver son père qu'elle croyait mort et qu'elle découvre SDF et donc elle sait qu'il est SDF dans Paris et donc dans ces fameuses camionnettes du Samus Social elle parcourt les rues de Paris la nuit pour aider les SDF et pour chercher son père je n'en dis pas plus, je ne vous dis pas si elle la trouvera mais elle se retrouvera donc confrontée au happy slapping donc ces SDF qui se font martyriser et torturer par des jeunes gens de bonne famille et donc c'était pour moi l'occasion d'aller vers quelque chose de plus noir de plus violent, de faire une bande dessinée en noir et blanc vraiment je pense que le thème de la ville, le thème des SDF s'y prêtait bien et j'avais vraiment envie aussi de changer, de sortir de mes tics de narration de mes tics de dessin que j'avais pu développer sur des choses un petit peu plus légères un peu plus intimistes et donc il n'est pas impossible qu'on continue avec Villard de temps en temps à faire des choses un petit peu plus noires comme cela merci 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 merci